donc ça c'est une porte d'origine le marbre le marbre les colonnes c'est d'origine ça et donc c'est qu'est ce que c'est écrit en arabe donc c'est il n'y a que dieu qui est grand voilà et ça là sur les fenêtres c'est d'origine ça les marbre là ou pas tout d'origine d'accord et donc ici on a un tombeau alors dans la première pièce c'est le tombeau de qui ça en fait mais elle existe la confrérie à l'époque tunisien ou marocain algérie algérie c'est ça ah c'est une confrérie d'arabie saoudite et lui c'est le fondateur de la confrérie ou c'était un chef un chef à l'époque il était aussi un politicien il l'a battu contre le protectorat avec notre chef d'état de bogeyba ah il s'est battu aux côtés de bogeyba et pourquoi il l'a enterré ici parce que c'est ici c'est le tombeau en fait et ici c'est le mausolée le mausolée pour ce père il y a que lui qui est enterré mais lui il est vraiment en dessous de la pierre il est vraiment là donc les autres en fait c'est sur les petites pierres de marbre vous voyez ça c'est les autres c'est de la famille ou des autres chefs la même famille de d'accord donc en fait ils sont enterrés vraiment ici à ils sont où alors alors on est oui si je vois qu'il y a quelque chose ici c'est la cour avec le cadran solaire cadran solaire à l'époque musulmane ottoman et il était vraiment là alors la basilique la basilique chrétienne là où on mène oui c'était le monument à hoche et donc elle était récupérée de la basilique en 1992 pour être exposée dans le musée d'accord donc ici il y avait une fontaine oui quelle est l'histoire de la fontaine ici en 1300 et quelques à l'époque musulman ça c'est la salle c'est l'école coranique où on apprend le coran façon romania façon de la confrérie romania pas le coran que nous les musulmans c'est le même ok et donc ça c'est l'école on venait apprendre quoi d'accord et maintenant c'est devenu ça c'est le cheval tout ce qui est pour le cheval ici c'est la première fois m'existe de la tricette oui merci 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 Les colonnes... Romains, vrais romains. Donc en fait c'est des chapiteaux ottomans mais la colonne est romaine. Elle est belle, hein ? Ça vient de quel site, ça ? Les colonnes, elle vient de quel site, Romains ? Ici, c'est soi-disant des cidars de centre-ville, soi-disant aussi des temples des eaux, etc. D'accord. Ça c'est une salle de cheval qu'on habille comme ça au Kef. Ça existe encore, ça, aujourd'hui ? Oui, non. Voilà, donc en fait la coupole est d'origine ici. Elle n'est pas sculptée comme la colonne. Elle n'est pas sculptée, donc c'est vraiment une coupole normale, quoi. Ça c'est d'origine ça ? Le bois là, ou pas ? Le lustre est d'origine. Le lustre est d'origine, en bois. Le 19ème siècle. Le 19ème siècle. Le 19ème siècle. Le 19ème siècle, la coupe, la lampe là. Et on met des bougies, je crois, au-dessus. En bougies, hein. Donc ici on est dans une pièce de quoi ? Ça commence une partie du foyer où l'habitaient les adeptes de la confrerie là, monsieur. Ah, c'est la quelle confrerie là ? La Hamaniya. La Hamaniya. On est toujours à Hamaniya ici. On est dans la Hamaniya. Donc ils utilisent en fait tous ces poteries, tous ces... Pas seulement dans la confrerie, mais dans toute la ville ici. D'accord. Quelle ? Comment elle met les coquilles d'escargot au bout des doigts pour laisser les pièces ? J'ai pas compris. Elle prend les coquilles d'escargot... Elle les met au bout des doigts pour polir les pièces. Ah, elle polie avec des coquilles d'escargot ? La poterie. Voilà. La photo qui date de 1967. Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui est mort ? Waouh. Pour les photos, oui. Pour les photos. Et ça, c'est ce qu'ils font, c'est ça ? C'est la poterie moderée. La poterie moderée. T'explique mieux que les photos. Si t'étais pas là, je serais rentré bête et je serais sorti bête d'ici. Non, non, non. C'est pas. Elle a le travail avec les pieds et la femme. Oui, c'est la préparation de l'argile. Il y a encore des adeptes de cette confrérie ? Il y en a même des descendants. Ici au Kef. Au Kef. Et pour eux, venir ici, c'est un lieu de pèlerinage. Non, non, non. Ce qui est exploité comme musée, c'est uniquement la moitié de la confrérie. L'autre moitié, c'est les résidents, finalement, des adeptes et des descendants de la confrérie. Et on peut pas rentrer là ? On a toujours des descendants. On peut rentrer là, non ? Non, non. C'est privé, ça. Une maison privée, en fait. C'est ça ? Et ils sont pas contents alors du musée ici ? Parce que ça leur appartient, le musée ? Oui. Ils sont pas contents parce que vous avez transformé les lieux en, pour eux, le bordel quoi. Peut-être, peut-être. Parce que moi, je le vois comme ça, tu vois. Peut-être. Ça, c'est un peu d'autre. Ça, c'est le canoun, c'est ça ? Le canoun, les tajines, les randais, etc. Ils ont fait moins pour les randais, pour les randais, pour le couple de miel. Ah, ici ? Attends, je regarde un peu là. Oui, oui, oui. Explique-moi un peu ce que je vois, parce que si tu n'es pas là, moi, je suis perdu ici. Ici, vous avez... Ça, c'est quoi ça, ici ? Ici, vous avez les tajines, ce sont les randais, ce sont pour un lapin, pour la galette. Et vous avez là-bas les vases à cahiers de lait. Celui-là, les ronds, là ? Celle-là, c'est les marmites. Oui, marmites. Cahiers de lait, c'est au milieu, là ? Non, 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 sur le côté. Sur le côté. Et les autres sont des brasieraux, des canons. Voilà. Donc, on caille le lait avec les trous dans des vases à côté, en céramique. Et ça, c'est pour... Sans déploier la part, pour faire la galette. Oui, pour faire la galette de pain, en fait. De pain, oui. Et ça, c'est les photos qu'on voit, les femmes qui... En train de préparer, fabriquer, finalement, la céramique montée. Oui, oui, oui. Alors, ici, on est sur des enfuis noirs, là, ou quoi ? Non, 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 les enfuis noirs, vous l'avez déjà vu là-bas. Ah oui. Là-bas, c'est un plat à servir le lait, avec l'encensoir, et les brasieraux à thé, ou les canons à thé. Voilà, c'est la partie gauche. Et ici, vous avez des marmites à once, avec les plats à servir, et les poils à lapin, et le brasieraux. Voilà. Ça, c'est ce que faisaient les femmes dans les photos, à l'époque. Dans le dépôt. Dans le dépôt. Dans le réserve, la cuisine. Ça, on stocke là-dedans. Oui, c'est une grande marmite, en cuivre. D'accord. Ça, c'est de l'époque... Ce sont toujours des noirs, des traditions, du 19e, du 20e siècle. Même, il y en a des familles, jusqu'à aujourd'hui, qui vivent comme ça, toujours. À l'époque comme ça. Même maintenant. Même maintenant. Ah oui. Ici, c'est les épices ? Oui, les plantes médicinales, avec les matrimonies thérapeutiques, les traitements médico-psychologiques, etc. Ah, ok. Ça existe ? Et si on soigne les gens ? Oui. Pas, 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 pas. Ça fait peur, hein ? Je vois des gens qui gicle. Mal au ventre, mal à la tête. Mal à la tête, oui. Traitement médico-magique. Tête de corbeau, pâte de porc. Donc, ils utilisent le hallouf. Ils utilisent le porc, hein ? Ah oui. Pour soigner la tête. Oui. Attends, ça, il faut que je fasse une photo pour mes amis, ça. Ici, ce sont des... C'est d'accord, on a eu des pambours, des tatins, etc. De l'époque... De la musique, oui. Même, on parle ici du 20e siècle. Même maintenant, on trouve des pambours comme ça, aussi. On pratique la musique traditionnelle, comme ça. Oui, le bam bam bam. Ça, c'est la cuisine de l'époque, ça, hein ? Non, c'est le café. Ah, le café. Le café dur, le café à l'âge. Ah, ouais. D'accord. École coranique de l'époque. De l'époque de la confrérie, ou encore ? Non, non, non. On enseignait le Coran. On enseignait le Coran dans les écoles coraniques, dans les côtés de l'époque. C'était comme ça. D'accord. C'est une exploitation ethnographique, ici. C'est le drapeau marocain, ça, ou quoi, vous ? Non, c'est le drapeau des... On dit le Saint-Jacques. C'est pour les marabouts. Le drapeau des marabouts, ça ? Oui. Donc, le marabout, il enseigne avec le bâton. Et le vert, le rouge. Oui. Le vert, ça symbolise le paradis. Le rouge, c'est l'enfer. Le mâle, le mien. Le marabout, avec le bâton, pour frapper, hein ? Non, le marabout, c'est ça. C'est quoi ? Ça, c'est le professeur, il s'appelle Bentep. Et pourquoi le drapeau marabout, il est à côté, alors ? Non, parce que ici, c'était une confrérie, d'une façon générale. Ah, une confrérie, alors, pas son enfer. C'est quelque chose de ça. Il est grand, le musée, hein ? Le musée de la confrérie Rahmaniyah. Rahmaniyah. Ah, il y a encore des histoires ici. Ah, c'est quoi ce puits d'eau ? C'est un puits d'eau, ça, je crois ? Citerne. Citerne, hein ? Il y a encore de l'eau, là, aujourd'hui, non ? Un peu. Un peu d'eau. Ah oui, il y a de l'eau. Et alors, c'est quoi ici ? Donc, c'est encore des pièces. Et à l'époque, c'était quoi ici, l'histoire ? C'était toujours le foyer. Le foyer où les gens dorment. Oui, ça continue par cette porte-là. Et les deux fenêtres, parce que les descendants, ils habitent dans l'autre côté aussi. Donc, ici, c'est un foyer où on vient dormir ? Oui, les adeptes de la confrérie. Ah, ah. Les travaux féminins. Le tissage, hein ? Oui, la laine. La laine, le trou d'écran, la fabrication d'une profession. Ah, ah, ah. Une salle pour dormir, ici. Oui. Et ça, c'est pas d'origine, hein, la hauteur, hein ? Eux, qu'ils ont fait, hein ? Pour le musée. Pour le musée. Oui, pour le musée. Parce qu'à l'époque, il dort par terre, avec les... Non, non, non. Il y avait des sortes comme ça, mais ici, c'est... Ici, c'est le moulin à grain qui vient de Marseille. Ah, un moulin à grain qui vient de Marseille. Quelle époque, ce moulin à grain ? 1860. 1860. Ouais, il est beau, hein ? Elle était tournée avec l'énergie animale, le pétrole et l'électricité, monsieur. Avec trois en énergie. Et il se trouvait où, le moulin, à l'époque ? Ici, au Kef, monsieur. Au Kef, mais pas ici. Pas dans la campérie, à 600 ou 600 mètres d'ici. D'accord. J'ai un propriétaire français qui s'appelle monsieur Xavier Michel. Alors, ici, on est dans une pièce... Sainte polyvalente. Pour couper la barbe, les cheveux. Oui, le barbouillier, l'artisan, la tambour et... Quelle époque, c'est ? Des années 20, ça. 1920 ? 1920, un bataillant, des choses comme ça. C'est français aussi. Ah bah, parce qu'il est colonisé. C'est le lieu du protectorat, oui. Colonisé par la France, alors... Par la France, oui. Le lieu de l'électricité, oui. Avec vos équipes, hein. Ça, c'est quoi, là-bas ? C'est les vêtements de l'époque ? Les vêtements, les vêtements. De l'époque, et même maintenant, tous les gens ont été fabriqués avec la cachabille, avec le bournois. Le bournois, oui. Mais le bournois, il est différent, hein. Parce que moi, j'ai... Dans les autres régions, il n'est pas le même. C'est celui-là à droite, là. Le bournois, c'est... Oui, à droite, oui. Et la cachabille, c'est avec roche et cousue. Ouais, c'est ça que j'ai vu. La ferronnerie, devant nous. On travaille le fer, quelle époque, ça ? Ces instruments-là ? Le 19e, 20e siècle, monsieur. Le 19e, 20e siècle. D'accord. Même maintenant, on le prouve, quelquefois j'entends ça. Toujours. C'est un outil universel, qu'on le prouve partout. Et ça vient de quel houdou ? Ces outils ? De l'argent du guerre, toujours on parle de la région. Toujours de la région du guerre. Toujours de la région du guerre. Toujours de la région du guerre. Pour apprendre de tout. D'accord. Donc, en fait, ici, c'est une ancienne mosquée ? Oui. Qui appartient à la confrérie des... Didi al-Rahmaniya. Rahmaniya, d'accord. La date de fondation, ça remonte à 1784. Ce bâtiment. Oui, ce bâtiment. Tout est d'origine ici, les dessins ? Oui, les dessins, même les trucs exposés sont tous... Les colonnes, tout d'origine ? Non, c'est récupéré des monuments romains, ça. Ah, les colonnes, c'est des romains ? Oui. D'accord. Et je vois des confrérie, là, sur le mur, c'est ça ? Il y avait cinq confrérie, ici. Cinq confrérie. La confrérie Rahmaniya, c'est ici. Vous avez la Kajenia, la Issaouia, la Tijaniya... Ici ou ailleurs ? Ailleurs au Kef. Ailleurs au Kef. Donc ça, c'est la Romania, c'est ça ? C'est la Rahmaniya. Et vous allez voir après, juste à côté, la confrérie Issaouia. Ici, dans le bâtiment à côté ? Juste au pied de la citadelle, de la Kasbah. Au pied de la Kasbah, il y a la basilique. Il y en a la basilique. Et juste à côté, il y en a la mosquée Sidibou Maklouf, c'est Didier la confrérie Issaoui. 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 Oui, c'est Didier la confrérie Issaoui. Ça, c'est une autre confrérie Issaoui d'origine marocaine. Ah oui, c'est ça que j'ai vu. Ça date du XVIIe siècle. D'accord. C'est dommage qu'il n'y a pas d'explication sur ce que tu dis ici, tu vois. Je ne sais pas. Parce que quand j'arrive, je vois juste un tableau avec des confrérie. Je ne connais pas l'histoire du bâtiment. Vraiment, c'est incroyable. Merci. Merci. Alors, je vais vous faire un plan. Parce que ici, elle est très 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 belle cette pièce. Je vais vous montrer un peu la coupole. Parce qu'elle est vraiment belle. Avec des couleurs bleues. Alors, ici, on est sur une tunique qu'on porte le premier jour du mariage. J'ai déjà visité des autres musées traditionnelles et d'artes populaires des régions de Tunisie. Mais apparemment, cette tenue, elle est plus belle que les autres puisqu'elle est colorée. Ça, c'est des parures de poignets et des chevilles. C'est ce que les femmes du kef mettent quoi. Alors, là, c'est des parures de taille. Je pense qu'ils mettent ça sur leur poitrine. Apparemment, au niveau du front, sur le côté quoi. Ce que je vois sur la photo. Ici, c'est apparemment des parures de poitrine. Voilà. Ça, c'est des parures au niveau de la tête. Ça, c'est des parures au niveau des oreilles. Alors, ici, on est sur des mocassins. Des chaussures quoi. Apparemment, en bois. Alors, là, c'est des produits de maquillage. De l'époque ancienne. Et ça, c'est bien.